Étant donné qu'il n'y en a aucune, leader, le chef royal de Sa Majesté, lorsque le Parti libéral est venu au pouvoir en 2003, nous avions un modèle pour l'entretien des routes qui était efficace et sécuritaire. Puis M. Bradley et Mme Wynne ont abandonné ce modèle et la VG a indiqué que la Première ministre et le ministre du Transport ont choisi les entrepreneurs avec les chiffres les plus bas. Voulez-vous assumer vos responsabilités pour le danger sur les routes et vous excuser à la population de l'Ontario, Première ministre? Je sais que le ministre des Transports va vouloir en parler davantage. Intervention du Président, député de Renfrew, Nipian Carlton, rappel à l'ordre. Et je n'ai pas trop compris l'autre. Je voudrais dire aux députés d'en face, nous sommes très heureux du rapport de la VG et un examen interne avait déjà commencé et il y avait déjà des modifications en cours. Et à la suite de ce rapport, nous allons travailler ensemble pour améliorer la qualité des routes. Lorsque j'ai été ministre des Transports, je me posais des questions concernant le sablage et les contrats. Et déjà, à cette époque, on voulait déjà apporter des modifications. Nous acceptons le rapport de la VG et allons apporter les correctifs à la Première ministre. Les entreprises choisies par la Première ministre ont moins d'équipement, savent moins, souvent, ne satisfont même pas aux critères minimums. Et finalement, on a refusé. M. Murray et lui ont blâmé les accidents sur un arc de Dieu. C'est la température. Maintenant, nous savons que le personnel du ministre avait soulevé des préoccupations au ministre, que la Première ministre a ignorées et a mis l'avis des gens. Combien de vies allez-vous risquer pour économiser de l'argent sur l'entretien des routes? M. le ministre des Transports, merci, M. le Président. Comme la Première ministre l'a mentionné, avant les audiences devant le Comité des affaires publiques, en 2013, le gouvernement a fait un examen interne. Je l'ai mentionné la semaine dernière concernant les mêmes questions. Et je voudrais, c'est arrivé au... Et l'examen a eu lieu avant même la publication du rapport. Nous avons plus de 105 équipements de plus. On a nommé un directeur, des ingénieurs, 21 inspecteurs. Nous avons continué avec notre campagne d'hiver. Nous avons parlé aux entrepreneurs pour comprendre bien la situation. On remercie l'AVG pour son rapport. Nous allons mettre en œuvre ses recommandations. Et j'espère d'en parler davantage. Complémentaire, final. Lorsqu'on a posé des questions sur les contrats d'entretien des routes, le ministre a ignoré le problème. M. Murray, on a une excellente valeur pour nos argents investis. Nos entrepreneurs doivent satisfaire aux critères du ministère. On surveille leur travail. Et finalement, nous savons très bien que les routes sont moins sécuritaires. Il y a eu cinq ministres du transport depuis 2010. Et malgré... Personne ne s'est excusé aux familles qui ont perdu des êtres chers sur les routes, alors que ces accidents auraient pu être évités si le gouvernement les fait à son travail. Assumez vos responsabilités. Excusez-vous auprès des familles d'Ontario et des 23 décès sur les routes pour l'anglais. Je vous remercie le chef pour sa question. En plus de ce que j'ai dit auparavant, à la suite des mesures que nous avons prises pour la prochaine saison, il y aura davantage de caméras pour surveiller l'état des routes. Un financement pour augmenter le déglaçage, le cas échéant. Intervention du président. Ministre. Député de Timmins Bay James. Rappel à l'ordre. Veuillez poursuivre. Ce sont des mesures qui ont été proposées dans le budget 2015. Député d'Essex. Intervention du président. Veuillez poursuivre. Nous allons travailler avec les entrepreneurs pour avoir des saleuses et des sableuses. Le cas échéant. Je voudrais souligner également, c'était la personne avant moi, le député maintenant de l'environnement, qui avait demandé l'examen interne en 2013. Les interventions du président. Nouvelle question. Député de la questionneur, Thomas Tauvin. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre. La semaine dernière, la VG a dit que l'entretien des routes fait preuve de non-imputabilité de la part du ministère et de votre part. Vous avez risqué les vies des motoristes pour économiser de l'argent pendant cinq ans. Les critères n'ont pas été respectés et c'est à cause de vos contrats qui ne sont pas excellents. Étiez-vous au courant? Vous étiez ministre des Transports. Vous étiez au courant. Vous n'avez rien fait. Pouvez-vous dire aux familles qui ont été touchées par les incidents de votre manque de surveillance et vous, en tant que ministre des Transports, lorsque vous avez été au courant, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Monsieur le Président. La question n'est pas précise. Intervention du président. Député de l'ANOC, Stormas Dundas, Oxford, Rappel à l'ordre. Veuillez poursuivre. Je voudrais rappeler le contexte. Lorsque j'étais ministre des Transports, je suis allé dans ces municipalités et j'ai posé des questions concernant les contrats. Et vous savez quoi? J'ai posé des questions sur le personnel pour s'assurer que les normes en place avant les conservateurs soient respectées avec le nouveau modèle et que nous ayons les mêmes critères. C'était une question fondamentale que j'ai demandé à plusieurs reprises. On était préoccupés à certains égards. Il y a eu un examen interne en 2013 à savoir si on devait apporter des correctifs pour s'assurer que le système en place par eux fonctionnait. Merci. Complémentaire. Vous avez modifié les critères, vous avez dilué les critères et vous avez mis l'avis des Ontariens à risque et le plus troublant que le gouvernement le savait. Et le rapport de la VG le mentionne. Et qu'il y a eu des sonnettes d'alarme au rapport à la page 26. Voici les recommandations. L'équipement n'est pas adéquat. Qu'il y a un manque d'équipement pour s'occuper des routes. Les routes n'ont pas suffisamment de déneigeuses pour le pavé et les accotements. Combien de préoccupations ont été soulevées? Pourquoi n'avez-vous pas intervenu? Je sais que le ministre des Transports va vouloir y revenir. Il faut qu'il reconnaisse que la raison pour laquelle qu'on achetait plus d'équipement, qu'on ait plus d'inspecteurs, parce qu'on voulait s'assurer que notre bilan en matière de meilleure route en Amérique du Nord, intervention du président, député de Lanark, seconde fois, député de Timmins Bay James, seconde fois. Veuillez poursuivre. On a acheté plus d'équipement. Il y a eu un examen interne. On voulait maintenir notre bilan en matière de routes sécuritaires en Amérique du Nord. On le savait qu'on pouvait faire davantage, qu'il fallait remplacer les équipements. Premier ministre, complémentaire final. C'était trop tard. On parle de la sécurité des conducteurs et des motoristes. Évitez les décès sur les routes. En 2010, vous avez dit qu'on travaille avec les régions pour s'assurer qu'il y ait une surveillance des contrats. Pourquoi vous n'avez pas écouté lorsque ces personnes vous ont dit que la situation n'allait pas? Vous nous avez dit que s'il y avait des problèmes à la sécurité, si la qualité baissait. Eh bien, la semaine dernière, l'AVG a été claire. La qualité de l'entretien des routes a diminué et qu'il y avait un danger sur les routes pour les Ontariens. Je vous donne une dernière fois qu'est-ce que vous saviez? Pourquoi n'avez-vous pas intervenu? Ménus des Transports. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député. Ce que j'ai dit plus tôt, conformément à son chef, il y a eu un examen interne en 2013, puis on a acheté 105 pièces d'équipement et mis en place des mesures qui ont été reconnues dans le rapport de l'AVG. En plus, j'ai annoncé que dans 60 jours, je vais y revenir avec des conclusions de l'examen interne. Et afin de s'assurer qu'on ait davantage d'imputabilité, c'est important, j'ai demandé à l'AVG de revenir dans un an, en 2015-2016, pour une mise à jour pour s'assurer de l'évolution de la situation. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première menée qui a eu un nouveau niveau d'arrogance en cette chambre et qu'il n'y a pas eu d'audience devant les comités et qu'elle n'a pas demandé aux Ontariens ce qu'ils pensaient de la vente. Et finalement, elle a déjà vendu les premières actions parce qu'elle a dit à tout le monde qu'elle ne s'en fout de ce qu'ils pensent parce que la transaction est déjà conclue. Comment peut-elle expliquer qu'elle a déjà commencé la vente d'Hydro One sans se préoccuper de cette chambre ou de l'impression des Ontariens? Monsieur le Président, une fois de plus, je voudrais dire à la chef du troisième parti, elle sait très bien qu'il y aura des consultations sur le budget. Elle le sait très bien qu'il y aura des audiences publiques du comité et ce qui concerne le budget, elle le sait très bien qu'il y a eu des discussions importantes sur l'investissement dans les infrastructures et ce qui souligne notre décision de revoir les actifs de la province, notre décision d'élargir le partenariat d'Hydro One pour investir dans les transports en commun, les ponts et les routes nécessaires dans la province. Il faut ces infrastructures pour la prospérité de l'Ontario, pour que les entreprises puissent déplacer leurs biens et services et que les gens puissent passer du temps avec leurs familles. Pas surprenant que la première ministre veut faire accélérer l'adoption de son budget en comité parce qu'elle n'est pas intéressée à écouter la population et ce qu'ils pensent de cette transaction. Les néo-démocrates ont demandé aux Ontariens ce qu'ils pensent. 20 000 Ontariens ont dit à la première ministre qu'ils ne veulent pas payer la facture de cette mauvaise décision. Et finalement, un président d'une association libérale a même une pétition en ligne plus de 30 000 signatures pour maintenir à la province la propriété. Voulez-vous sortir les audiences publiques en comité au lieu de faire, de forcer l'application ou l'adoption de son projet de loi? Première ministre, voici les faits. Les gens auront l'occasion de débattre du budget. Il y a eu une proposition aux chefs d'opposition pour augmenter le nombre de débats en comité de ces jours. Voici ce qui s'est passé par le passé. En 2002, sous les conservateurs, il n'y a eu aucune audience publique sur le budget. En 2000, il y a eu deux jours d'audience publique. En 2019, en 1997, deux jours. En 1996, deux jours sur les néo-démocrates. En 1991, en 1992, il y a eu un jour d'audience publique. Nous proposons six jours de plus. de plus. j'ai entendu quelque chose qui était non parlementaire et j'aimerais que le député retire ses propos. Donc vous avez eu mon message quand même. De la bière, quoi que ce soit, le régie des alcools, le Walmart, combien de butées doit-elle vendre? Où est-ce que la bière doit être située? Ce sont des questions très importantes pour la première ministre, mais est-ce qu'elle va faire sa diligence raisonnable pour effectuer des consultations avec les gens de la province avant de vendre leur « either one »? Monsieur le Président, ce qui s'ajoute à ce que je viens de dire au sujet des consultations en séance de comité, au sujet du budget, et nous le faisons de manière beaucoup plus exhaustive que les anciens partis. Notre programme électoral avait parlé des investissements de la province et nous avons posé la question aux antériens. Est-ce que vous avez besoin de nouvelles infrastructures? Nous l'avons posé pendant 42 jours. C'est une question très importante à l'échelle de la province. Nous avons dit qu'à faire ces investissements, il faut revoir les actifs de la province. Nous avons posé cette question aux antériens. Ils ont dit oui. Nous avons besoin de l'infrastructure. à l'aide de l'avant, prenez ces décisions, parce que sans cette infrastructure, il n'y aura aucune prospérité dans la province. Arrêtez la pombule. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final. Désolé, c'est ma deuxième question. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les libéraux prétendent pendant des mois, et la première ministre vient de le faire, que tout l'argent qui vient de la privatisation d'Hydro One ira à l'infrastructure. Mais les premières actions ont été vendues, et aucune de cette agence ne sera utilisée pour la construction d'un seul kilomètre de route ou un tunnel de métro. La première ministre n'avait pas besoin de cet argent, de la vente d'Hydro One, pour construire des investissements de transports communs, et elle sait qu'elle n'a pas besoin de vendre d'Hydro One pour construire de l'infrastructure. Est-ce qu'elle va arrêter de mentir, et est-ce qu'elle mettra fin à la vente d'Hydro One? Monsieur le Président, j'aimerais poser la question à la chef de la troisième partie. Veuille-nous parler de la manière par laquelle on terminerait ces projets qui font partie de notre budget. Comment est-ce qu'elle pense qu'on peut électrifier le réseau GO et d'augmenter le service à deux sens? C'est quoi son plan pour financer le système de transports communs d'Hamilton? Et comment est-ce qu'on va augmenter l'accès au gaz naturel pour les gens dans les collectivités rurales? La réalité, c'est que l'argent qui sera retiré de l'optimisation de nos actifs, et des décisions très difficiles par rapport à la vente des actions de GM, la vente des biens immobiliers, et cet argent sera investi dans l'infrastructure. J'aimerais entendre parler de son plan. Merci. Je vais vous asseoir. Merci. J'ai été très clair. Lorsque je me lève, il y a de la silence. Et lorsqu'il y a de la silence, la personne qui pose la question peut poser sa question. Donc, député des biens immobiliers, je vais continuer. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun dans le budget qui garantit que l'argent qui vient de la vente d'Hydro One sera utilisé pour les investissements d'infrastructure. Et la première ministre a dit, faites-moi confiance. C'était une promesse. Je recommande les députés derrière moi de lire le budget parce qu'ils ne garantisent pas d'investir cet argent. Elle fait cette promesse, mais ses ministres vendent des actions pour résoudre des négociations. Pourquoi est-ce qu'elles réclament qu'elles vendent d'Hydro One pour financer l'infrastructure lorsqu'on voit que ce n'est pas le cas? Monsieur le Président, en fait, ce qu'on voit, c'est que les projets en cours qui sont en train d'être construits à l'échelle de la province. On voit que le réseau ferroviaire de Union Pearson sera ouvert. Il y a beaucoup de travail qui se passe à Eglinton. On voit les autobus à Brampton. Députés d'Essex, de Renfrew, Nipissing-Pembroke et de Lanark. Et deux fois, députés de Renfrew, Nipissing-Pembroke, deux avertissements. Députés d'Essex, deux aussi. On voit l'autobus 407 qui commence sa deuxième phase. Je peux vous dire, lorsque j'étais à Peterborough la semaine dernière, les gens de Peterborough sont très contents au sujet de la construction de cette route. Je suggère que l'achat de la troisième partie n'a aucun plan pour terminer ces projets. J'étais à Kingston et les îles. Les gens ne savaient pas que leur député appuyait l'avantageau. Ce n'est pas une question de transport ni d'infrastructure. Les actions de ce gouvernement le font très clair qu'ils n'ont pas besoin de cette part de 3 %. qui contribuent à cette promesse de 130 milliards de dollars. Elle n'a pas même l'argent. Vous pouvez terminer. Elle n'a pas même l'argent, mais elle le dépense déjà sur des choses qui ne sont pas des projets d'infrastructure. La vente d'AgerOne va vouloir dire des factures plus élevées pour les entreprises et pour les familles. Et ça ne va pas améliorer la fiabilité du réseau. La province va perdre du revenu. Les familles n'aiment pas ce plan. Même des défenseurs du Parti libéral s'opposent à ce plan. La première ministre démontre que ce n'est pas une question d'infrastructure. Est-ce qu'elle mettra fin à la vente? Avant d'aller à la première ministre, si vous ne l'avez pas entendu, le ministre du Développement économique est averti. Je vais poursuivre. Monsieur le Président, soyons clairs. La chef du troisième parti dit, lorsqu'elle parle de la mise à fin au projet, elle veut mettre fin au projet d'infrastructure. Le fait, c'est qu'elle a appuyé notre programme électoral. Le sien était de revoir des actifs pour avoir l'argent nécessaire, de réinvestir dans les actifs nécessaires pour ce 21e siècle. Ce serait très facile pour une partie de l'opposition de dire, ne faites pas, ne faites rien, ce n'est pas le rôle du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire progresser la province, de prendre les décisions difficiles, qui ne sont pas toujours populaires. Je le comprends, mais si on ne construit pas de l'infrastructure, si on ne travaille pas avec Hamilton pour construire le réseau de transport en commun, pour avoir cette infrastructure, le boom à Hamilton ne se poursuivra pas. Je ne veux pas que cela se passe. Je vais faire ces investissements. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons mettre fin à cela très vite. Nouvelle question, député Debussy-Curé-Lensamme. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des Services communautaires et sociaux. Madame la ministre, après des problèmes avec SAGAS, votre mauvaise gestion touche les vies de 900 000 intérêts invulnérables. La mise en œuvre de SAGAS, que vous avez dit, n'avait aucun problème, continue d'être de plus en plus coûteux. À Windsor, Hamilton, Waterloo, Ottawa, des municipalités ont des factures, des millions de dollars, de coûts supplémentaires, parce que vous n'avez pas fait des consultations. Mais vous n'avez pas encore parlé d'un plan de repayer ces municipalités à cause de la mauvaise gestion de SAGAS. Est-ce que vous allez rembourser les municipalités, oui ou non, la ministre? Merci. Je suis très heureuse de pouvoir discuter le rapport de PricewaterhouseCoopers qu'on a reçu la semaine dernière. Et ces 19 recommandations qui seront mises en œuvre par notre ministère, je vais les rencontrer plus tard d'aujourd'hui. Dans ce rapport, ils ont précisé que SAGAS fonctionne de manière pour qu'on ait pu donner 4 millions de paiements aux intérêts invulnérables au cours des derniers sept mois. Le SAGAS fonctionne d'une manière qui s'agit de l'essence de notre révision de l'aide sociale. Nous avons eu de la technologie tout à fait dépassée, STMT, qui faisait l'objet d'une révision de la part de la vérificatrice générale. Peut-être que le député en face s'intéresse à savoir que le gouvernement conservateur avait mis en œuvre ce système d'ordinateur avec un prix de 400 millions de dollars complémentaires. A la ministre, malheureusement, les recommandations ne mettent pas des éléments sur la table et ils paient non plus les facteurs d'électricité. Je vais vous dire que la mise en œuvre est la petite pépine. Avec tout le respect que je vous dois, l'effet dont vous nous avez parlé au sujet de la mise en œuvre de SAGAS n'a pas été vrai. Vous avez dépensé 30 millions de dollars supplémentaires. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Jusqu'à date, vous avez dépensé 30 millions de pleurs pour résoudre ce problème. Les familles de l'intérieur ne peuvent pas payer les factures de vos erreurs. Est-ce que vous allez raconter la vérité? Quels sont les coûts pour les contribuables et d'où viendra l'argent et quelle compression est-ce qu'il y aura? Merci. Je suis certain que le député en face sait bien que nous avons remboursé des municipalités de 50 millions de dollars. Et par rapport à la voie de l'avant, nous avons une plan très claire. Nous allons prendre au sérieux leurs recommandations ou la question de la structure des projets en allant vers les normes. Nous avons un nouveau plan de communication pour nos travailleurs de première ligne. Je veux les remercier à nouveau. Ils ont affronté des périodes difficiles par rapport à la technologie, des outils de communication et aussi par rapport aux outils de formation. Mais nous allons rendre plus facile à utiliser le système et nous sommes sur la bonne voie, comme l'a confirmé PricewaterhouseCoopers. Nouvelle question, député de Toronto de Danforth. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Ce gouvernement a planifié un vendre à rabais d'Hydro One. Hydro One n'aura aucune surveillance de la part de la vérificatrice générale, du commissaire à l'intégrité et de l'Ombudsman. Les antériennes n'auront plus leur droit de demander de l'information en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le gouvernement ne veut cacher des faits des antériens. Est-ce que la Première Ministre va avouer qu'elle ne s'intéresse pas à être transparente ou redevable auprès des antériens? La Première Ministre. Le député d'en face comprend qu'une société cotée en bourse a différents mécanismes de surveillance. Nous avons été très clairs qu'Hydro One sera réglementé que la manière par laquelle les factures sont établies sera la même après la vente. Il sait aussi qu'Hydro One va être réglementé par la loi sur les sociétés. Il le sait très bien. La réalité, c'est que ce parti qui prétend appuyer la protection de l'environnement, des transports en commun, dit en effet, ne construisez pas de l'infrastructure. Ils disent, ne prenez pas les décisions nécessaires pour construire de l'infrastructure dans la région du Grand Toronto. Ils disent, mettez fin à tout cela et ça sera, d'après moi, une grande erreur. Complémentaire. Merci. Il est clair pour les intérêts que ce gouvernement libéral a commencé une campagne pour sa paix et pour dénigrer les hauts fonctionnaires de la Chambre. Nous l'avons entendu auparavant et nous savons bien l'histoire. Elle vend nos actifs publics sans le mandat de le faire. Pourquoi est-ce que ce gouvernement s'intéresse le plus à cacher la vérité que de faire en sorte qu'il y ait de la responsabilité? La première ministre, je dirais au troisième parti, pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à construire de nouvelles voies? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire des investissements qui sont nécessaires pour les cométants et pour les entreprises de leur circonscription? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire des investissements qui vont améliorer le climat d'affaires de la province, qui vont nous aider à moderniser notre infrastructure et qui investira dans les actifs nécessaires pour le XXIe siècle? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le faire, surtout lorsque leur programme électoral était très semblable au nôtre, où on a dit qu'on allait revoir les actifs de la province pour faire en sorte que nous investissons dans les nouvelles infrastructures du XXIe siècle? C'est ça la question. J'avais la question à la députée de Sudbury. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, mais comme étant en des préoccupations au sujet du fait que la PPO va mettre son hélicoptère de Sudbury à Aurelia. Ils ont des préoccupations par rapport à la sécurité des collectivités du Nord, des policiers de première ligne, des fonctionnaires municipaux. Ils disent la même chose, que la décision de la PPO d'avoir cet hélicoptère à Aurelia aura un impact important sur la sécurité des gens du Nord. Donc, est-ce que le ministre pourrait mettre à jour la Chambre par rapport à la manière dont la décision a été prise par la PPO? Le ministre. Je remercie le député de Sudbury de sa question et pour avoir défendu la sécurité de sa collectivité. Je suis très fier d'avoir la possibilité de discuter de cette question très importante. La sécurité des intériens est une priorité du ministère et du gouvernement. C'est aussi la considération la plus importante de la PPO étant donné le fait que cette question a été soulevée. J'ai voulu avoir davantage de renseignements au sujet du travail des 0-9 à Sudbury. Le PPO a la responsabilité de fournir certains services, y compris des avions. Ils ont la responsabilité de communiquer leurs décisions de manière efficace pour que toutes les collectivités soient au courant pour se sentir à l'aise. Donc, nous encourageons la PPO de continuer de communiquer avec les gens de Sudbury pour qu'ils puissent savoir que ces services existent. Merci. Bien que je sais que la PPO prend ses propres décisions, j'ai quand même des préoccupations par rapport à la sécurité publique. Par exemple, nous avons une population vieillissante et lorsqu'une année est portée disparue, c'est une question de temps. D'ajouter du temps de vol pour arriver à Sudbury à n'importe quelle autre collectivité du Nord, c'est une grande préoccupation. Nous comprenons que c'est une décision de la PPO. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire que fera le gouvernement pour protéger les gens de Sudbury et à l'échelle de l'intérieur du Nord? Le ministre. Je remercie le député de Sudbury. Je fais confiance dans la PPO pour prendre les décisions nécessaires pour que tous les intérêts soient sécuritaires. J'ai demandé davantage de renseignements au sujet de ces décisions pour mieux comprendre la manière par laquelle la PPO va pouvoir desservir les gens du Nord. Ma priorité, c'est de protéger les intérêts. Je sais que la PPO, avec leurs avions et leurs hélicoptères, travaille avec des autres services de police pour effectuer des services au Nord. Ils ont une histoire de 40 ans d'avoir collaboré avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui offre des avions et des hélicoptères au Nord, à Dryden, à Sudbury, à Timmins, Sudbury, Thunder Bay et Muskoka. Cette pratique a été utilisée dans le Nord-Ouest et au Nord, la PPO, comme tous les services policiers, a la responsabilité de répandre aux intérêts des gens de la province. Ma question est pour la Première ministre. Malgré l'opposition publique de vos plans de vendre Hydro One, vous ne voulez pas donner d'informations aux ontariés. Comme par le passé, les libéraux disent une chose et font l'autre. En 2002, Sean Connery, qui était porte-parole pour l'énergie, a dit, « Le gouvernement provincial n'a pas de mandat de vendre le système d'électricité. Il est incroyable qu'on le vende sans discussion ou débat. » Mais maintenant que vous avez un gouvernement majoritaire, c'est ce que vous faites. Est-ce que vous allez permettre à la vérificatrice générale de vérifier si les ontariés reçoivent un nom pour leur argent? La Première ministre. Encore une fois, comme le député d'en face le sait, nous avons revu nos actifs pour investir en infrastructures. Le fait est que le parti d'en face ne soutient pas cela. On comprend donc qu'ils veulent aller à l'encontre de ce que nous faisons. Mais je sais qu'il sait très bien que si nous remettons en place le programme de connexion des routes pour entretenir les routes qui n'ont pas été entretenues, qu'on n'a pas pu mettre à jour, je crois qu'il sait très bien que ces investissements sont importants. Et c'est très bien que l'élargissement de l'autoroute 17 dans le Nord est important. Et nous devons en avoir les ressources. Il sait également qu'investir en infrastructures dans nos centres urbains pour que notre économie puisse croître est important. Et c'est ce que nous allons faire. Merci, complémentaire. Les raisons pour lesquelles tant d'Ontariens s'opposent à votre plan de vendre Hydro One, c'est à cause de réponses comme celles-ci. Les Ontariens méritent la transparence et l'ouverture. Parce que si cette vente ne va pas bien, ce sont les Ontariens qui devront payer. Et Danton McGuinty a dit, il y a une dizaine d'années, les conservateurs n'ont pas le mandat pour vendre Hydro One. Les gens n'ont pas eu leur mot à dire pendant une élection ou dans des consultations. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est un cas des libéraux qui font ce qu'ils veulent? Et est-ce que les Ontariens vont souffrir pour votre hypocrisie? Intervention du président. Est-ce que le député va retirer ses propos? Continuez. La réponse est non, parce que, dans notre discussion sur les actifs, nous nous sommes dit, regardons comment les choses ont été faites avec la 407. Regardons ce que le gouvernement d'en face a fait à l'époque. Ils se sont débarrassés de tous les revenus. Ils se sont assurés qu'il n'y aurait pas d'avantages dans l'avenir pour les Ontariens. Nous avons étudié ce qui avait été fait et nous nous sommes dit, nous allons faire le contraire. Nous allons garder la propriété. Il y aura des avantages pour les Ontariens à l'avenir. Et nous allons nous assurer d'avoir une entreprise qui est bien administrée et qui retournera des dividendes pour les Ontariens. Ce sont toutes des choses que le parti d'en face n'a pas faites. Nouvelle question? Le député de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question est pour la première ministre. L'utilisation de dollars publics pour la publicité partisane, c'est mauvais. Et c'est mauvais pour Stephen Harper et également pour le Parti libéral de l'Ontario. Même le Parti libéral à Ottawa croit que c'est une mauvaise chose. Mais la leader, la chef du Parti libéral ici, pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi elle utilise des publicités partisanes avec les dollars publics de l'Ontario? La première ministre. Nous sommes la première et la dernière juridiquée au Canada qui a une telle législation. Nous allons continuer à bannir les publicités partisanes. Nous allons encore plus loin. Nous proposons d'aller plus loin avec cette législation pour nous assurer que dans le monde numérique, les mêmes règles s'appliquent. Le fait est que nous sommes d'accord avec le fait que nous devrions renforcer cette législation. Nous sommes également d'accord qu'il faut, dans cette initiative, regarder ce qu'on fait avec les publicités des partis tierces. Je suggère que ce sont des choses que le troisième parti voudrait peut-être soutenir. Complémentaire, la vente d'Hydro-One était la mauvaise décision. Les gens ne l'aiment pas et ce sont les Ontariens qui vont en payer le prix. La vérificateur générale dit que le gouvernement peut remplir la province de publicités partisanes. Le plan est bon pour les consultants, pour les banquiers, mais c'est un mauvais plan pour les familles et les entreprises de cette province. Est-ce que la première ministre guide ses règles sur la publicité pour pouvoir vendre sa vente d'Hydro-One? La première ministre. Vous savez, typiquement, le troisième parti utilise un langage qui ne s'applique pas à ce que nous faisons. Nous changeons la législation, nous proposons des changements, mais parlons des changements que nous proposons. Nous proposons de donner à la vérificatrice générale la possibilité de surveiller la publicité numérique, ainsi que dans les cinémas et à la télévision. Elle l'a demandé, nous le faisons. Nous allons également changer la législation pour qu'il y ait une définition claire de la publicité partisane. Le gouvernement devra donner une version préliminaire des publicités à la vérificatrice générale. Il y aura des règles pendant les élections générales. Oui, nous proposons des changements, mais la législation qui bannit les publicités partisanes restera en place et sera renforcée. Merci. Question au député d'Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, la question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le ministre a annoncé qu'il y aurait une expansion de la stratégie en santé mentale qui amènerait un meilleur accès aux services, réduirait les temps d'attente. Les résidents de ma circonscription d'Ottawa-Orléans m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau conseil sur la santé mentale et comment le gouvernement peut donner un meilleur accès, une meilleure qualité, une meilleure valeur. Suzanne Pigott est à la tête de ce conseil et il y a des représentants du secteur de la santé et de la toxicomanie. Je sais que ce conseil donnera des conseils et rapportera de façon annuelle sur son programme. Je demanderai au ministre quelles sont les priorités de ce conseil. Merci, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Nous avons deux membres du conseil ici, Camille Quainville et Arthur Gulland, qui sont avec nous aujourd'hui. Et ils seront avec nous après la période de questions et ils vont nous parler de ce programme mobile dans cette province. J'invite tous les députés à se joindre à nous pour une photo de groupe pour soutenir la semaine de la santé mentale. Nous allons maintenant mettre en place la phase 2 de notre stratégie sur la santé mentale. Nous allons améliorer les programmes, s'assurer d'une identification rapide. Nous allons soutenir les initiatives pour réduire le contact avec le système de justice criminelle. Il y aura une meilleure transition dans le système de santé mentale pour les jeunes. Nous allons nous adresser aux besoins de la population. Merci, complémentaire. Merci pour votre réponse. J'aimerais que mes constituants, je vais dire à mes citoyens plutôt, quelles sont les priorités du gouvernement pour accomplir les buts de la phase 2 de la santé, de la stratégie en santé mentale. Je sais que mes concitoyens veulent avoir accès à ces services à l'extérieur des hôpitaux. Ils veulent des services près de la maison, dans leur collectivité. Je me suis rendue dans une collectivité où James Osborne s'est suicidé à 18 ans. J'ai eu le plaisir à cet événement de partager le fait que notre gouvernement va investir 138 millions de dollars pendant les trois prochaines années pour améliorer les services de santé mentale dans leur collectivité. Mais nous devons en faire plus. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment le conseil planifie d'amener ces initiatives? Le ministre de la Santé. Un investissement de 138 millions de dollars est important et c'est le rôle du conseil de guider cette mise en place et s'assurer que cet argent sera bien dépensé. Le conseil a cinq différents groupes de travail, promotion, prévention, intervention, qui donneront des conseils. Il y aura également un groupe de travail sur les jeunes et la toxicomanie, qui donneront un soutien aux jeunes. Il y a un groupe sur le financement qui nous donnera des conseils sur les formules de financement. Il y a également un autre groupe de travail sur les capacités et un autre groupe de travail sur des groupes de soutien à la maison. Merci. La députée de Nippie & Carlton. Ma question est pour la première ministre. Même le Toronto Star est d'accord avec le groupe parlementaire des conservateurs que votre plan de vendre, de donner des actifs d'Hydro One aux travailleurs est une mauvaise idée. Non seulement est-ce qu'on n'a pas obtenu beaucoup de détails, mais une telle vente catastrophe d'actifs du gouvernement et des plans de construire des infrastructures quand il n'y a même pas d'argent dans le budget, un régime de retraite qui donnera de l'argent au gouvernement. Et ce gouvernement ne sait pas ce qu'un budget équilibré veut dire. Est-ce que la première ministre va admettre aujourd'hui que c'est une ruse pour payer son régime de retraite de l'Ontario? La première ministre, nous sommes très heureux qu'il y ait un accord avec les travailleurs du secteur de l'électricité. Nous n'avons pas encore signé cet accord. Donc, nous n'allons pas parler des détails. Nous respectons le processus de ratification. Mais je suis heureuse du leadership du syndicat. Ils sont en faveur de la proposition concernant Hydro One parce qu'ils comprennent que ça peut être une entreprise forte. Et je crois qu'ils comprennent également que nous avons besoin d'investir en infrastructures. Et c'est un besoin critique pour la santé de la province. Nous nous sommes engagés. Nous allons continuer en ce sens parce que nous savons que c'est ce qui est nécessaire. Complémentaire. Pour revenir à la première ministre, c'est ridicule. Vous avez dépensé cet argent d'une vente qui ne s'est pas encore produite. Vous l'avez dépensé déjà trois fois. Si le gouvernement pense qu'il peut payer sa dette et construire de nouvelles infrastructures comme le train léger sur le rail d'Hamilton et vendre des actifs aux travailleurs, vous n'avez même pas encore donné les détails. Et on se demande ce que vous cachez. Et c'est exactement ce qui a fait que ce gouvernement s'est retrouvé avec des problèmes avec les centrales au gaz. La première ministre a amené un programme qui fait augmenter notre déficit. Et mon collègue de Renfrew-Nipissing-Pembroke plutôt vous a demandé est-ce que vous allez permettre à la vérificatrice générale d'enquêter sur ceci pour s'assurer que les gens de cette province sachent que vous gaspillez leur argent ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Le ministre des Finances. Nous en faisons beaucoup plus pour que le processus soit transparent et accessible aux Ontariens. C'était dans le budget de 2014, dans les perspectives économiques de l'automne, dans notre plateforme électorale et encore une fois en 2015. Nous avons parlé aux journalistes sur ce sujet. Et ce qu'on parle ici, c'est un accord de dette zéro avec les travailleurs. Et les détails sont compris par les travailleurs. Et le président du syndicat est heureux de cette décision d'avoir un premier appel public à l'épargne qui va positionner l'entreprise pour croître et donner des emplois aux Ontariens. Ce qu'on veut faire, c'est faire croire la compagnie et amener de nouveaux emplois. Ce matin, on a entendu que les enseignants de Peel se sont joints à Rainbow District ainsi que Durham et sont maintenant en grève. 42 000 étudiants ne peuvent pas se rendre dans leurs cours dans la région de Peel. 67 000 étudiants dans la province ne peuvent pas se rendre au cours. Le gouvernement refuse de prendre sa responsabilité pour cette grève de Michael Harris 2. Nous savons que ce ne sont pas seulement des problèmes locaux. Est-ce que la première ministre va finalement admettre que son programme d'austérité force les étudiants et les familles à payer le prix? La ministre de l'Éducation? Oui, merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'on travaille très fort. On a travaillé très fort pendant la fin de semaine. Je sais qu'on a terminé hier soir, bien après minuit. Les trois parties, les syndicats, le gouvernement et les conseils scolaires continuent de travailler. Oui, il y a des gens qui sont partis de la table à un certain moment après minuit hier soir. Mais nous continuons à vouloir avoir un accord de négociation parce que nous savons que la seule façon d'arrêter toutes ces grèves et d'avoir tous nos étudiants retournés à l'école, c'est de négocier et d'en arriver à un accord que les syndicats, les conseils scolaires et le gouvernement voudront signer. Complémentaire à la première ministre. La première ministre a dit qu'elle en a fait beaucoup pour l'éducation, mais elle ne prend pas ses responsabilités pour le fait que les étudiants du secondaire pourraient perdre leur année scolaire. Encore pire, les enseignants du niveau primaire vont bientôt, le 10 mai, être en grève. Et on a également voté pour une grève au Conseil scolaire catholique. Pourquoi est-ce que la première ministre cause cette mauvaise administration de notre système d'éducation? La ministre de l'Éducation. Merci encore. Je crois qu'il est important de dire que nous avons travaillé avec les collèges et les universités, ainsi qu'avec les conseils scolaires. Nous savons que les étudiants sont inquiets. J'ai passé un peu de temps ce matin au téléphone avec des représentants de l'association des conseillers scolaires et j'ai parlé de la situation avec eux. Ce que nous savons, c'est que dans chaque conseil scolaire de la province, et incluant Rainbow et Durham et Peel, on a déjà soumis les notes au collège et à l'université. Le processus d'admission se déroule normalement. Nous travaillons avec les conseils scolaires dans ces trois régions pour nous assurer qu'il y a du matériel disponible en ligne. et nous travaillons avec eux. Merci. Nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci. Ma question est pour le ministre associé de la Santé et des soins de longue durée. Jeudi dernier, la Société canadienne du cancer avait une journée d'éducation des députés, ici à Queen's Park, pour améliorer la sensibilisation sur le cancer. L'Agence internationale de recherche sur le cancer a conclu que l'utilisation des lits de bronzage peut amener au mélanome. Les risques sont plus élevés si on commence l'utilisation avant l'âge de 35 ans. Et maintenant que la saison des plages commence, et nous en avons beaucoup dans ma circonscription, je veux vous rappeler que vendredi dernier, était le premier anniversaire de notre législation sur les lits solaires. Est-ce que le ministre va rappeler à la Chambre l'importance de cette législation? La ministre associée des soins de longue durée. Merci. J'aimerais remercier le député de Beaches East York Est de cette question. Le cancer de la peau peut avoir dans ses formes, peut être néfaste pour les particuliers, les familles. Et chacun de nous, on a une histoire de cancer ou quelqu'un qui a été touché par le cancer. La campagne du jonquille de la Société canadienne du cancer est un symbole de cette lutte. Et j'étais très fier de porter le jonquille et de parler aux bénévoles de la société. Et quand on a de la radiation ultraviolet artificielle, ça peut causer des problèmes. L'organisme mondial de la santé a dit que les lits de bronzage sont aussi mauvais que le tabac. Et on dit que le risque de cancer de la peau augmente de 75% quand on utilise les lits de bronzage. Et c'est pourquoi notre gouvernement a pris de bonnes mesures. Et je suis très fier du fait qu'on ait ces mesures en place. Merci. Question complémentaire. Et merci à la ministre de son travail de protection de la jeunesse ontarienne. Moi, je suis très fier aussi du fait que le gouvernement a beaucoup fait dans ce dossier. Et dans la réponse à ma première question, la ministre a parlé du fait que l'Organisme mondial de la santé a classifié les lits de bronzage juste après le tabac pour danger pour le cancer. Elle travaille, la ministre, pour protéger la jeunesse et promouvoir un style de vie salutaire. Le tabac est une autre chose qui cause beaucoup de problèmes. Nous avons adopté... Il y a 13 000 personnes qui meurent par année. Et nous avons adopté le projet de loi 45 pour protéger les jeunes. À la ministre, qu'est-ce qu'on fait avec le projet de loi 45, loi sur les choix sains pour la santé? La ministre associée, merci au député de Biches-Diore qui fait un bon travail de représenter ses concitoyens. Nous savons que le tabac aromatisé... Nous savons que le tabac aromatisé, ces produits sont une porte d'entrée pour l'utilisation du tabac et la toxicomanie. Le tabac gym chez les jeunes. Un sur quatre étudiants à l'école secondaire ont commencé à fumer des cigarettes mentholées. Et donc nous savons que les cigarettes électroniques sont un nouveau produit et qu'on ne sait pas quel est l'impact. Et c'est pourquoi nous avons proposé le projet de loi 45 qui, une fois adopté, interdirait les tabacs aromatisés, inclus le menthol. On est en troisième lecture pour le projet de loi 45 et j'espère qu'il sera adopté pour avoir des règlements où on aura les vraies mesures. Et on va écouter des intervenants. On va avoir des règlements qui répondent aux préoccupations des gens. Merci. Nouvelle question. Le député de Sim Conner. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le conseil scolaire de Durham a 24 000 élèves qui ne sont pas en classe pour la onzième journée. Dans le conseil scolaire Rainbow, il y a 55 000 qui ne sont pas. Il y a des jeunes ici du conseil scolaire de Peel pour voir ce qui se passe. Il y a 70 000 élèves qui ne sont pas en classe. Votre projet de loi 122 où il y a un système à deux vitesses n'aide pas les familles. Mme la ministre, que faites-vous pour assurer que les parents et les élèves, que leur année scolaire n'est pas en danger ? Répondez pour les jeunes qui sont là. La ministre de l'Éducation. Merci. Comme j'ai dit dans ma réponse précédente, je suis déçu, c'est clair, qu'on n'a pas eu un accord hier. Mais je veux que les gens sachent que les négociateurs à la table centrale de l'association des conseils scolaires, le gouvernement et les syndicats ont travaillé toute la fin de semaine jusqu'à ce matin, en fait, techniquement, pour trouver une solution. Je sais qu'en question des négociations locales, le conseil scolaire et le syndicat étaient là toute la fin de semaine pour trouver des accords. Nous comprenons tous, au niveau local, à Peel, Rainbow et Durham, que ce qu'il faut faire dans les négociations centrales et locales, c'est qu'il faut avoir un accord. C'est seulement en ayant un accord qu'on peut arrêter les grèves. Il faut que les jeunes soient de retour en salle de classe. Merci. Question complémentaire. Je ne pense pas que ces jeunes sont impressionnés de cette réponse. Moi, je ne suis pas. Il y a beaucoup de problèmes avec le projet de loi. Il avait eu beaucoup de problèmes avec le projet de loi 122. Une mauvaise gestion des libéraux a mené, avec le 122, a mené beaucoup de problèmes. Lundi prochain, il y a la possibilité que 870 élèves d'écoles alimentaires auront un impact négatif. On vous a cité et je vous cite. On ne va pas attendre jusqu'à septembre. Pendant que je suis là, on va essayer de le faire. Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites pour assurer que les fins de cours ne sont pas mises en danger par votre mauvaise gestion? Réponse la ministre. Comme je l'ai dit, le processus de demande des collèges et des universités continue. Les gens de mon ministère sont en contact avec tous les conseils scolaires qui ont été touchés par des grèves avec les collèges et les universités. Et j'ai toute confiance que les jeunes vont finir cette année. Mais je veux indiquer que le moyen commun qu'ils vont traiter cela, c'est pas dans le... Ils allaient enlever 22 700 enseignants et travailleurs de l'éducation. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, que congélier des gens et réduire des postes, c'est pas comment on a... On résout des problèmes de travail. Nouvelle question, la députée d'Ochoa. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Après des préavis, on a annoncé la semaine dernière que la ligne de montage Camaro irait aux États-Unis et mille emplois et presque des fois de plus dans les autres postes dans notre collectivité. Aujourd'hui, on voit le rapport que la province veut nommer un conseiller pour l'industrie automobile. Mais ça, c'est trop tard. Maintenant, les deux viennent après le chariot, mais c'est trop tard, vraiment. Est-ce que vous allez expliquer aux mille travailleurs qui vont perdre leur emploi et dix mille autres personnes dans leur vie d'épargne pourquoi vous avez attendu jusqu'à l'annonce quand vous saviez que ça s'en venait ? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Cette décision a été prise il y a deux ans et demi. On était déçus à cette époque-là. Nous sommes encore déçus. On pense toujours aux travailleurs qui sont touchés et c'est pourquoi on a continué à travailler avec GM et Unifor, le gouvernement fédéral, pour assurer qu'il y ait un mandat qui reste à Ottawa après 2016. Mais je peux dire ce que la députée d'Enfas peut faire. Elle est la députée d'Oshawa. Son chef veut avoir un parti qui va augmenter les tarifs d'électricité. On aurait une augmentation de 12 % des positions fiscales pour les entreprises. Et ça, tuerait tout investissement dans cette province. Parlez à votre chef de cette position irresponsable pour augmenter les tarifs d'électricité. Nous voulons avoir un milieu concurrentiel pour que GM continue à Oshawa. Merci. La période des questions est terminée. La première ministre rappelle au règlement. Monsieur le Président, dans une des réponses, j'ai parlé du train léger de Hamilton et j'ai mis des lignes dans le budget que la ligne Euromain ou le train léger de Hamilton, c'est ce que j'aurais dû dire. Le député de Niagara Falls, il a la maire Lorna Moore qui est ici, la maire du Pâche. Je veux la remercier. La société, la bienvenue plutôt. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada